Le 21 septembre dernier, la BEI, la Banque Européenne d'Investissement, a réservé une belle nouvelle pour Benoît Lugienne. Elle a décidé de valider son plan et d'accorder de ce fait un prêt de 250 millions d'euros. Un prêt qui va servir à la réhabilitation en profondeur du réseau routier Wallon. Benoît Lugienne va donc pouvoir passer de la parole aux actes en appliquant son plan route. Un classement des travaux prioritaires a été établi avec des critères objectifs choisis comme la qualité des routes, la sécurité ou encore la mobilité. Voyons cela. Dès que j'ai pris mes fonctions de ministre des Travaux Publics l'année dernière, j'ai établi un plan pluriannuel avec différents critères pour déterminer l'ordre de priorité, le hit parade de reconstruction de nos routes. Alors différents critères ont été utilisés. Bien sûr la sécurité routière, là où il y a le plus d'accidents, c'est d'abord là qu'il faut agir pour réparer nos routes. Deuxième critère de la mobilité. Troisième critère, la qualité du revêtement, le confort finalement des usagers. Ce plan nous a permis aujourd'hui d'avoir un prêt qui est octroyé par la Banque Européenne d'investissement à hauteur de 250 millions d'euros, auxquels viendront s'ajouter 136 millions d'euros dans d'autres organismes bancaires. Et enfin, 114 millions d'euros qui sont mobilisés au niveau de la SOFICO, qui est l'organisme public qui gère les routes en région Wallonne, le réseau structurant les autoroutes et les routes régionales importantes. Bref, 500 millions d'euros au total qui sont dégagés avec un vide parade de programmation pour les prochaines années. Je vous annonce déjà que l'année 2010, c'était une année de travaux. Mais l'année 2011, 2012, 2013, on va aller de façon croissante. Il y aura de plus en plus de travaux pour que nous puissions construire les routes de demain et faire en sorte que l'image des marques de la Wallonie s'améliore, mais surtout qu'il y ait moins d'accidents et que le confort des usagers soit amélioré. Au-delà de l'enjeu budgétaire, des 500 millions d'euros dont je vous ai parlé, pour pouvoir lancer l'ensemble des travaux de la programmation de ceux-ci durant les 5-6 prochaines années, au-delà de cela, le plus important maintenant, c'est d'avoir des cahiers de charges revus et corrigés, faire en sorte que les travaux soient bien réalisés, parfaitement réalisés. Deuxième élément, de veiller au contrôle de l'ensemble de la filière. Et troisième élément, c'est l'entretien du réseau autoroutier et routier dans notre région, faire en sorte qu'une fois que les travaux seront réalisés, que l'entretien et les moyens puissent suivre et qu'on puisse réaliser cet entretien régulièrement un peu partout en Wallonie.